Madame, Monsieur, bonsoir. Le patron de la région Île-de-France est RPR et il s'appelle Michel Giraud. Ce n'est pas une surprise. Michel Giraud revient donc aux commandes. Il a été élu au troisième tour de scrutin à la majorité relative avec 86 voix sur 209, une de plus que la droite traditionnelle. Récit de cette journée dans un hôtel de région flambant neuf, Christine Le Héran et Patrick Goupilion. Calcul fait, les comptes sont bons pour l'UPF, élections sans surprise pour son candidat Michel Giraud. Il a quand même fallu trois tours de scrutin pour y arriver, les autres groupes ayant décidé de se maintenir. Et notamment les nouveaux venus dans cette assemblée flambant neuve. Sollicités par les électeurs, les défenseurs de l'environnement ont fait leur entrée en force. 38 élus au total, plus que les socialistes. Ce sont les verts d'Antoine Wechter et plus nombreux qu'eux, les candidats de Génération Écologie, candidats de Brice Lalonde. Un ministre d'ailleurs venu encourager ses amis, jouant quelque peu les troubles faites, un rôle qu'il commence à bien connaître. Nouveaux venus également, des élus Front National. Ils ont doublé ici leur nombre de représentants avec ces élections. Fort de leur score, ils se sont maintenus jusqu'au bout du troisième tour. Pas de discussion entre le FN et l'UPF, ce qui ne fut pas le cas à gauche. Suspension de séance, suspense. Le PS a fait des appels du pied, aux écologistes et même aux communistes, sans succès. L'échec, d'où vient-il ? Il vient de la division de la sensibilité écologiste. Moi, je la regrette. Ici, nous étions prêts, je le répète, à nous rassembler autour d'un candidat écologiste. C'est eux-mêmes qui ont créé les conditions de cet échec. Écologiste très courtisé, écologiste très présent toute la journée. D'ailleurs, le maître de cérémonie doyen d'âge était le professeur Minkowski, de génération écologie. Il a tenu à rappeler à toute l'assistance ses origines. Il est juif polonais. Appelant les élus à se pencher avec justice sur l'immigration et l'intégration, il a souhaité de la tolérance avant tout pour le travail qui attend le nouveau conseil. L'échec, l'échec, l'échec.